Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la posture. Quand on fait de la méditation dans les cours, on vous dit souvent, ayez une posture droite, bien allongée, en équilibre. Et ultimement, on va vous dire, ayez une posture digne, mais c'est quoi digne? Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, moi-même en tant que physiothérapeute, je veux vous parler un petit peu de la posture. Dans le temps, notre posture a été conditionnée par ce qu'on a vécu étant plus jeune, la culture, la société et tout ça. Un peu comme vous avez vu en pleine conscience, que le mental a été conditionné dans le temps. Donc ce n'est pas toujours la vérité. Ce qui est important, c'est de revenir au naturel. Et c'est un peu ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc d'abord, ce qui est important, c'est d'avoir d'être assis sur un banc avec les hanches un petit peu plus hauts que les genoux. Et je vais vous montrer des parties importantes à reconnaître quand vous êtes assis. Premièrement, on sait que quand on place bien le bassin, la cage thoracique et la colonne tombent en équilibre. Donc il n'y a pas besoin de tenir le ventre, pas besoin de tenir les tuisses non plus. Donc quand les os sont bien placés, tout ça tombe en équilibre. On n'a pas besoin de faire de plus d'efforts. Donc ce qui est important, la posture commence vraiment au niveau des deux os que vous avez ici, qu'on appelle les ischions. Donc ces deux os-là, si vous voyez, c'est comme des berceaux de chaises berçantes. Donc quand vous vous assoyez, c'est comme si vous bercez un peu le bassin pour atteindre un équilibre et qu'on va voir ensemble tout à l'heure. En passant, tout ce que je vais vous montrer, ne vous attendez pas à réussir tout de suite ce que je vais vous dire. Parce que ça prend du temps quand même pour changer la posture. Ça prend du temps de changer le conditionnement. Donc faites du mieux que vous pouvez pour bien comprendre les consignes et pratiquer un peu chaque jour. La recette là-dedans, c'est pratique un peu chaque jour. Donc là, quand on place bien le bassin et qu'on roule dessus, on peut arriver en équilibre. On n'a pas besoin de tenir le ventre, non plus les cuisses. Donc là, ce que vous allez faire en même temps que moi, c'est que vous allez mettre le bout de vos doigts en dessous des deux os qui sont là. Donc allez explorer votre corps, allez mettre les deux mains, les deux doigts ici, donc comme si vous allez faire ça comme ça, et vous allez mettre les deux os. Les deux doigts en dessous des os. Et là, simplement expirer. Ce que je dis souvent aux patients, c'est ce qui est important, c'est expirer comme quand vous êtes écoeuré. Quand vous êtes écoeuré, il y a une image psychologique qui dit, « Je longe tout, j'abandonne. » Ça peut être aussi une belle image positive où vous expirez comme quand vous êtes juste bien. Vous faites « Ah » et laissez le poids tomber dans vos mains. Donc vous allez avoir vos deux mains en dessous. Donc après ça, ce que vous allez faire, c'est juste bouger un tout petit peu, sans trop utiliser de muscles. Faites juste bouger un peu les os et sentez les deux os qui bougent dans vos mains. Donc, quand vous allez un peu par en avant, sentez que les os s'en vont par en arrière. Quand vous revenez, bien, ils reviennent en place. Vous pouvez aussi aller d'un côté comme ça, et aussi de l'autre côté. Très bien. Maintenant, un autre point important, vous pouvez garder les mains en dessous. Maintenant, ce que vous allez faire avec les doigts, vous allez glisser vos mains vers les genoux, et vous allez arrêter à peu près ici. Vous n'allez pas toucher à l'autre comme tel, mais vous allez être dans la partie plus molle, supérieure de la cuisse en arrière. Et c'est là-dessus qu'on s'assoit. C'est-à-dire que, où est votre main en ce moment? Donc, à partir des os, vous allez avancer un petit peu vers l'avant. Et maintenant, restez là. Encore une fois, expirez. Sentez comme si les fesses sortaient un peu par en arrière, que vous mettez votre poids là. Où sont vos mains? Pensez à relaxer au niveau des muscles où sont vos mains. Et là, sans trop activer de muscles, faites juste rouler un petit peu le bassin vers l'avant. Vous allez sentir qu'il y a plus de poids dans les mains. Et revenez maintenant. Fait pas ça, vous verrez d'un côté et de l'autre. Et je vous dirais cette semaine, que vous pourriez même peut-être arrêter la vidéo maintenant, ça va être de juste sentir ça. Donc, les mains au niveau des esquions, des os, amener par en avant et expirer. Vous laissez tomber le poids. Ça va? Très bien. Maintenant, une fois que vous avez les deux mains en avant, les deux mains comme ça ici, vous pouvez juste pencher un tout petit peu par en avant comme on a fait, puis sentir que, vous savez, les deux os qu'on a ici, sentez que les deux os rentrent dans les cuisses. Donc, c'est vraiment le bassin qu'on fait bouger sur le fémur. D'accord? Une fois que vous êtes placé comme ça, maintenant, un niveau des deux mains, et vous allez juste basculer un peu le bassin par en avant et sentir que le poids s'en va vraiment au niveau de là. Vous pouvez relâcher le ventre. Et à partir de là, ce qui est important, c'est de sentir que le ventre est relâché. Parce que, et là, quand il est relâché, ça va vous permettre à la respiration d'activer, de gonfler le ventre. Donc, essayez de voir si vous êtes capable de faire ça. Donc, vous devez relâcher complètement et sentir que la respiration va dans le bas du ventre. Et pour le restant de votre vie, c'est la respiration qui va vous guider pour savoir si vous êtes droit ou pas. Donc, sentir que vous pouvez respirer là. Parfois, les gens se mettent les mains comme ça, d'autres fois comme ça. Pour l'instant, laissez les bras tomber comme ça, comme si c'était de lourds rideaux qui tombaient de chaque côté. Donc, ça, c'est pour le bassin. Par-dessus ça, une fois que la base est bien étalée, bien enracinée, on peut construire par-dessus. Vous allez voir que quand on est comme ça, la cage thoracique tombe sur le bassin. On a une tendance dans notre culture a beaucoup arqué le dos. Je vous disais tantôt que quand le bassin est bien placé, on n'a pas besoin de contracter le dos, en tout cas pas trop, on n'a pas besoin de tenir le ventre non plus. Fait qu'il faut amener qu'on va laisser aller par en arrière. Et c'est là que les poumons, l'anatomie devient important. Et si vous regardez ici, donc vous avez un poumon d'un côté, un poumon de l'autre, et les poumons arrêtent à peu près à ce niveau-là. Donc, ça arrête à peu près ici. Donc, quand c'est rose comme ça, c'est que les poumons sont vides, pas derrière dedans. Et quand on inspire, ça fait toute une partie, ça descend un peu. Donc, les poumons arrêtent à peu près là. Et quand on inspire, ça va bien. Donc, ça c'est en arrière. Donc, quand vous allez être assis, vous pouvez sentir que vous respirez ici, en arrière. Maintenant, on va aussi aller en avant. Vous avez la pointe de sternum que vous avez ici. Les poumons sont en ligne avec ça quand c'est vide d'air. C'est ce que nous montre l'autre dessin. Donc, il y avait le sternum, la pointe du sternum qui est ici. Et les poumons, quand c'est vide, sont en ligne à peu près avec ça. Et encore une fois, en avant, quand vous inspirez, ça s'en va jusque là, toute la partie bleue, et ça remonte. Et il y a quelque chose d'important à réaliser. Et ça, je dis ça, on est patient, ça fait bien rire. Il va falloir que vous acceptiez que vous êtes épais et épaisse. Dans le sens que vous avez une épaisseur. et tout se passe là-dedans. Donc, quand on inspire, quand on expire, il faut que vous arrivez à sentir ça. Maintenant, mettez les deux mains ici et sentez que ça inspire. Autant que ça inspire aussi en arrière. Très bien. Ça va pour ça? Donc, tout ça est par-dessus un bassin bien placé. Ça prend du temps. J'aime bien l'expression, on ne peut pas tirer sur une fleur pour que ça pousse plus vite. Donc, ça prend le temps. Et à chaque jour, c'est un peu de pratique. Un petit peu de pratique et une petite pensée. Maintenant, l'autre partie. Si vous regardez les poumons en avant, ça monte, ça monte, ça monte et ça va plus haut que la clavicule. Donc, ça monte un petit peu plus haut. Donc, les poumons n'arrêtent pas ici. Les poumons n'arrêtent là. Donc, devant, derrière, ici, il y a aussi une épaisseur. Donc, quand vous gonflez une balloune, ça fait quand ça l'atteint le maximum, bien là, ça va gonfler en haut. Ça fait donc ça gonfle aussi en haut. Donc, c'est la même chose avec une fois que vous inspirez. ça va aller monter jusque là. Donc, pour aller un petit peu plus loin au niveau de la respiration et de comment ça fonctionne dans la cage thoracique, il y a le diaphragme qui est comme un parapluie qui est à l'intérieur comme ça. C'est un muscle très mince et quand on inspire, ça fait comme si ça menait un parapluie à l'envers. Donc, c'est ce qui pose les organes qui fait monter. Alors, ça, on expire. Le diaphragme, quand il descend à l'inspire, ça pousse aussi en 360 degrés tout le long et ça fait gonfler ici aussi. Donc, quand ça descend, ça pousse tout autour et ça va monter aussi si vous poussez un peu l'inspiration, ça va aller monter jusqu'en haut. Donc, c'est important pour nous de connaître notre corps, de connaître notre intérieur et d'essayer d'aller voir est-ce que je peux aller explorer là, est-ce que je peux aller explorer là, explorer là et aller jusqu'en haut. Est-ce que je suis capable d'aller respirer là? Donc, d'où l'importance de voir l'épinceur comme là, à l'intérieur. Et ça va autant en arrière qu'en avant. Là, le danger souvent que les gens font quand ils pensent à respirer d'ici, c'est que là, ils perdent ça, donc ils se trouvent à creuser. N'oubliez pas de garder votre épinceur là, donc la balle une gonfle là et après ça monte en haut et après expire. Donc, c'est pas de faire et monter comme ça. C'est pour ça que je vous parlais qu'il faut que vous acceptiez que vous êtes épais dans le sens qu'il faut garder cette épaisseur-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Donc, rappelez-vous que ça prend le temps pour ça. Il faut se fier plus à la nature que votre mental. Je trouve qu'on mentalise beaucoup trop la posture. La posture doit être comme ça, comme ça, comme ça. Quand, en fait, c'est beaucoup plus par-dedans, donc un peu comme des animaux. Ma connaissance, moi, j'ai jamais vu une girafe avec le cou croche. Donc, nous, il faut qu'on retourne à notre côté animal un peu de respirer et vous allez voir la tendance qu'on va avoir à faire, c'est de creuser comme ça. Donc, un, de bien m'asseoir le bassin et tout ça, de sentir que vous êtes sur l'eau des cuisses. Vous pouvez respirer dans le bas du ventre. Par-dessus ça, vous aurez l'impression d'un petit peu relancher comme ça, de sentir que vous respirez là et monter jusqu'en haut. Et finalement, la tête. Et ça, peut-être faire ça en dernier, c'est beaucoup plus difficile. Au début, pensez juste à garder votre menton un peu vers la gorge. OK? Donc, un peu vers la gorge. Et après ça, une fois que vous pourrez, vous allez pratiquer, c'est comme si vous amenez les deux oreilles un petit peu par en arrière et un petit peu devant la gorge comme si la tête allonge en arrière. Et quand vous allez faire la tête en arrière, remarquez la tendance qu'on a, c'est de faire ça. Donc ça, c'est pas évident au début. Portez votre attention toujours au niveau de la respiration en arrière pendant que vous déplacez la tête et le menton un peu vers la gorge. Ça va? Rappelez-vous que le meilleur véhicule que vous avez pour le lâcher prise, c'est l'expiration. Donc, quand vous allez faire sentez que l'intérieur relaxe, descend, s'abandonne dans le siège tandis que les eaux restent en place. Donc, les eaux continuent à monter un peu. Mais on n'a pas à faire quelque chose. Donc, la tête, ici, et le bassin. Maintenant, vous pouvez revenir revisiter la vidéo pour aller pratiquer certains points. Maintenant, juste une petite mise en garde, mais souvent les patients avec qui je m'enseigne, parfois, ils vont me dire « Ah, quand je pratique au début, j'ai un peu mal ici. Et c'est un peu normal. » Donc, soyez fin avec vous-même. Ne vous attendez pas à avoir la posture tout de suite. C'est de la pratique. Ce qui est important, c'est de le faire. De le faire, de le faire un peu chaque jour pour que votre cerveau puisse faire la neuroplasticité de votre cerveau, donc changer. Quand vous allez noter peut-être les points, « Ah, c'est peut-être que là, j'utilise trop mes muscles à l'extérieur encore. » Donc, ça veut peut-être dire de relâcher. Donc, chaque petit point de douleur va être peut-être des moments d'apprentissage. C'est-à-dire que vous pouvez relâcher, sentir que si vous avez des points-là, vous pouvez relâcher un petit peu. Si vous avez des points dans le cou, c'est peut-être parce que le menton est pas assez penché. On peut voir pour le physiothérapeute aussi pour vous corriger ça. Finalement, petit exercice, une fois que le cylindre à l'intérieur est bien placé, dites-vous que ça, vous devez avoir ça dans chaque activité que vous faites. Que ce soit de vous lever d'une chaise, garder le tube, vous pouvez continuer à respirer avec le flottant pendant que vous vous levez, pendant que vous faites des push-ups, quand vous faites des planches, quand vous cuisinez, tout ça à l'intérieur doit toujours pouvoir respirer. et c'est pour ça que je vous dis que les poumons, l'air, la respiration, vont être le restant de votre vie, votre guide. Dernier petit exercice, souvent, les gens, en culture, on est comme ça parce qu'on est allé à l'ordi. Donc, si vous placez bien la cage thoracique, peut-être prendre une inspiration profonde, bloquer la respiration et faites glisser les omoplates en arrière sans creuser dans le dos, sans sortir la tête, simplement serrer un peu et maintenant, faites un genre de body scan pour sentir que ça étire ici, que ça étire là et que vous pouvez quand même sentir en arrière puis relâcher. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir muscler autour d'un cylindre, d'une cage bien placée et un bassin bien assis. Donc, bonne pratique, soyez fait avec vous-même, ça prend le temps qu'il faut et je vous dirais que c'est pas juste la tête qui nous enseigne la posture, il faut maintenant aussi écouter le corps et lui laisser nous enseigner la posture par la respiration. Donc, bonne pratique.